Bonjour, je suis Eric Goldman de LMToolbox. Nous sommes le partenaire premier de GitLab en France. Si vous souhaitez obtenir une licence d'essai gratuit ou mieux comprendre la tarification des éditions GitLab ou si vous avez besoin d'un avis, veuillez cliquer sur le lien à la fin de cette vidéo ou bien tout simplement nous envoyer un mail sur gitlab.fr.almtoolbox.com GitLab 12.0 est récemment sorti et marque une étape clé dans la démarche de GitLab visant à intégrer une approche inclusive de DevSports permettant à chacun de contribuer. Voyons les fonctionnalités offertes dans GitLab 12.0. Tout d'abord le Visual Review. GitLab offre aux utilisateurs la possibilité de créer automatiquement des applications de révision pour chaque demande de fusion. Cela permet à quiconque de voir comment la conception ou luxe a été modifiée. Dans GitLab 12.0, la possibilité de discuter de ces modifications est étendue en permettant d'insérer des outils de révision visuelle directement dans l'application de révision elle-même. Avec un petit extrait de code, les utilisateurs peuvent permettre aux concepteurs, aux chefs de produits et autres particuliers de fournir rapidement des informations en retour sur une demande de fusion sans quitter l'application. Les listes de dépendance du projet disponibles sur les éditions Ultimate et Gold. Vous pouvez désormais accéder facilement à la liste de dépendance d'un projet parfois appelée comme nomenclature dans le menu de gauche. La nomenclature indique les composants inclus dans votre projet et est souvent demandé par les équipes de sécurité et de conformité. En plus de pouvoir afficher le rapport, vous pouvez également exporter le rapport au format JSON. Restreindre l'accès par adresse IP externe d'accéder aux ressources de la société. Ceci est particulièrement utile pour les organisations utilisant des VPN car vous pouvez désormais empêcher le trafic venant de l'extérieur d'un sous-réseau spécifié d'accéder aux ressources d'un groupe dans l'interface utilisateur de Git. Intégration Git pour JupyterHub. Le déploiement de JupyterHub via l'intégration Kubernetes de GitLab offre un moyen de se familiariser avec les blocs-notes Jupyter qui peuvent parfois être utilisés pour créer et partager des documents contenant du code en direct, des visualisations et même des runbooks. Synchronisation des fichiers via web terminal disponibles sur les éditions Ultimate et Google. Dans GitLab 12.0, les modifications apportées dans l'édit web seront désormais synchronisées avec le terminal web. Les modifications apportées par l'utilisateur dans l'édit web peuvent maintenant être testées dans le terminal web avant d'être validées dans le projet. Cette fonctionnalité aide également à réduire la barrière d'entrée pour les nouveaux contributeurs car ils pourront visualiser, éditer et tester sans installer de dépendance locale pour un projet. Sequential Merge Train. Ceci est une nouvelle façon de garder votre master ou libérer les branches vertes fusionnées des trains. Les trains de fusion construisent sur des pipelines pour les requêtes de fusion résultats en vous permettant de mettre en fil d'attente les pipelines en séquence. Telles sont les nouvelles fonctionnalités clés. Si vous souhaitez obtenir une naissance d'essai gratuite ou mieux comprendre la tarification des éditions de GitLab ou si vous avez besoin d'un devis, cliquez sur le lien ci-dessous dans cette vidéo ou comme nous l'avons dit envoyez-nous un mail sur gitlab.fr.almtoolbox.com. Merci, à bientôt.